Avant que la vidéo commence, je vous invite à regarder notre projet Actual Play qui sort sur cette chaîne même sous Naïtherion, sous le doux nom de GLHF. Les gens sont très chouettes, le projet est très sympa et en plus c'est du fait maison avec les moyens du bord. Donc si vous n'avez pas encore pu le regarder ou que vous n'êtes tout simplement pas au courant, il s'agit d'un très gros projet qui m'a demandé plusieurs années à mettre en place et à réfléchir au format en profondeur. Donc si vous n'avez pas encore pu voir nos merveilleuses aventures, c'est déjà disponible actuellement. Ce projet me tient d'autant plus à cœur qu'il montre à quel point la chaîne évolue également à travers le temps. Donc j'espère que j'aurais pu un peu vous donner l'envie de découvrir tout ça de votre côté. Sur ce, je vous envoie la vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à tous, ici Naïtherion et j'espère que vous allez bien. Depuis maintenant quelques années, nous convertissons des artefacts et des objets et des sorts issus du jeu de cartes Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, afin de pouvoir les jouer et de les convertir au format un peu système Donjons et Dragons avec les D20, etc. Et nous profitons donc de ces moments en stream de création pour affiner nos esprits et sur comment en fait surtout designer un objet adapté à un jeu comme D&D et réfléchir en fait à le rendre équilibré avec les limites imposées par ce que la carte de base nous propose. L'exercice étant assez amusant à faire et instructif à suivre, voici donc un résumé de ce qu'on a pu discuter en stream. Du coup, je vous invite à vous installer confortablement dans votre siège car nous sommes dès à présent partis pour une conversion de cartes sous le système D&D. Pour ce deuxième épisode, j'ai décidé de vous expliquer la réflexion que j'ai eue sur la carte compagnon du cartographe, carte issue de l'extension à nouveau des cavernes oubliées d'Ixalan que j'ai un petit peu renommée de mon côté en compagnon mécanique du cartographe. La carte présente des mécaniques assez simples à nouveau et c'est toujours un bon début à vous présenter pour ce deuxième épisode. Et du coup, on va switcher vers la carte. Alors, la carte se présente comme ceci. Le compagnon du cartographe, donc, on va se poser quelques questions quand même. Que fait la carte ? Dans quel but a-t-elle été créée ? Quelles sont ses intentions de base ? Comment peut-on amener cette intention à transparaître dans un objet de jeu de rôle ? Est-ce que l'on va aller sur un objet plutôt roleplay ? Un objet de combat ? Un objet utilitaire ? Quelle est donc sa rareté ? En quoi sa rareté influence sur notre réflexion ? Plus c'est rare, plus c'est fort. Et plus son effet, en fait, est facile d'accès. Et plus la complexité de cet effet, également, est à valoriser. Par exemple, quels sont ses coûts ? Et pour quoi faire ? Quelles sont ses créations ? Comment est-ce que ça peut impliquer ? Quelles mécaniques sont mises en avant sur la carte ? Etc. Et toutes ces questions-là, en fait, vont nous permettre de savoir comment est-ce qu'on peut convertir une simple carte magique en objet utilisable à votre table. Alors, pour cette carte-ci, nous avons donc le compagnon du cartographe. Donc, c'est une créature artefact gnome qui coûte 3 manins à color. C'est une carte commune. Donc, c'est une carte qui est assez faible. Au niveau des points de vie, on sera sur du D6. Et du coup, la carte, elle dit que quand le compagnon du cartographe arrive sur le champ de bataille, vous créez un jeton carte. C'est un artefact qui coûte 1, que vous engagez, que vous sacrifiez. Et une créature ciblée que vous contrôlez, explore, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel, c'est-à-dire durant votre tour. Et là, on a déjà pas mal d'informations qu'on va pouvoir utiliser de notre côté. Elle a 2 en attaque, 1 en endurance, 2 en force, 1 en endurance, pour les plus puristes d'entre nous. Et du coup, il a fallu se poser la réflexion de, ok, on a quelque chose qui est plutôt axé sur 2. que l'utilitaire, que du roleplay ou du combat. C'est-à-dire qu'on est potentiellement sur une carte qui va proposer de vous faciliter la vie. C'est-à-dire que la mécanique du jeton carte que vous pouvez utiliser pour explorer, etc., on va pouvoir l'adapter pour compléter un jet de sauvegarde ou de survie pour avoir des informations, etc. Donc, on va plutôt positionner cet objet comme étant un accompagnant, un compagnon littéralement, donc, mécanique du cartographe. Et je vais vous montrer ce que nous, on a fait avec. Alors, le compagnon mécanique du cartographe, comme vous le voyez probablement ici, avec toute la structure que vous avez sur la gauche, bon, ça, si vous êtes venu en stream, vous savez comment est-ce qu'on écrit tout ça. Le compagnon mécanique du cartographe, donc, c'est une créature artefact, c'est un gnome qui est très rare. Alors, elle a une classe d'armure de 11. Pourquoi ? Parce qu'en fait, hop, je vais vous remontrer, il est ici, la classe d'armure de 11. Pourquoi ? Parce que je pars sur une base de 10 et que je pars sur une base de 10 parce que c'est une carte commune. Donc, c'est 10 plus sa valeur d'endurance, 1. Donc, ça nous fait 11 au total. Les points de vie sont des D6. Le taux moyen, comme il n'a qu'un seul point de vie, c'est de 3, puisque la moitié du D6, c'est 3. La vitesse classique, c'est 9 mètres au sol uniquement. Les conditions, c'est qu'il faut se lier magiquement à la créature pendant une heure afin qu'elle s'active et qu'elle vous obéisse. Et, en contrepartie, une fois désactivée ou à 0 point de vie, la créature artefact ne peut plus être réactivée. Ça, et on rentre donc dans une grosse mécanique que moins j'établis, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous lier, entre guillemets, magiquement avec autre chose que uniquement des objets, mais également des compagnons. Des compagnons qui vont vous permettre de vous améliorer, de vous apporter des choses en plus à votre personnage, notamment à travers, du coup, l'utilisation de ce slot-là, donc, d'enchantement. Enfin, enchantement et de lien magique. Alors, le pouvoir, donc, de la créature, du compagnon mécanique, du cartographe en lui-même, a été traduit tel que, après s'être déplacé une journée entière, et avoir bénéficié d'un repos long dans un environnement naturel, le compagnon va synthétiser et analyser un maximum d'informations. Le compagnon octroie automatiquement un avantage à votre prochain jet de nature ou survie lorsque vous vous déplacez. Et du coup, en gros, on a réussi à traduire cette mécanique de, lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, vous créez un jeton de cartes que vous sacrifiez pour explorer. Là, ici, ce sera une mécanique utilitaire où, lorsque vous vous déplacez dans une journée entière et que vous avez bénéficié d'un long repos dans un même environnement naturel, vous avez automatiquement un avantage à votre prochain jet de nature ou de survie lorsque vous vous déplacez dans ce paysage-là. Et du coup, ça reste intéressant, c'est un avantage, c'est un bonus quand même, enfin non, c'est un avantage plutôt qu'un bonus. Et du coup, la mécanique est intéressante puisque le compagnon du cartographe va, du coup, vous aider à analyser, synthétiser ce qui se passe là. Si vous êtes, par exemple, un rhodore, ça peut être intéressant. Si vous êtes un artificier, notamment, ça peut être très intéressant aussi. ou si vous êtes un simple voyageur quelconque, cela vous permettra donc de trouver votre chemin, d'avoir des informations, etc., sur un seul jet de dés. Alors, ce qui était aussi important de discuter avec cette mécanique-là, c'était de ne pas pousser pour faire ça à chaque fois. Et je me rappelle qu'on avait eu la discussion sur le fait que c'est uniquement lié à l'environnement naturel. C'est-à-dire que si vous êtes en plaine, ce n'est pas la même chose que si vous êtes, par exemple, en forêt ou si vous êtes en montagne, si vous êtes en marécage, si vous êtes... Voilà, on est vraiment... Si vous traversez plusieurs forêts, ça ne va pas se jouer d'affilée. Ça ne va vraiment se faire qu'une seule fois, à un moment donné. Et tant que ce jet n'est pas lancé, il reste actif. Et du coup, le compagnon du cartographe va continuer à analyser, etc., etc. Et dès que vous décidez de le lancer, ce dé, avec cet avantage, pouf, ce joker-là est utilisé. Et il faudra attendre d'être dans un nouvel environnement naturel, de vous être déplacé une journée entière et d'avoir bénéficié d'un long repos dans cet environnement-là afin de bénéficier de la synthèse et de l'analyse du fameux compagnon cartographe. Et du coup, c'est très intéressant parce que ça vous permet de faciliter l'obtention d'informations comme c'est implicitement établi dans la carte avec l'exploration et la fameuse création de cartes. L'action en elle-même de la créature n'est pas hyper importante puisque sa frappe, elle n'a que des frappes au corps à corps qui a un plus 2 au toucher, une portée de 1m50, monocible. Et si vous faites des dégâts, c'est 1d8, c'est-à-dire que ça fait 4 dégâts de moyenne. Voilà, ça c'est un peu la réflexion qu'on a eue sur cet objet-là qui permet en fait d'apporter un supplément, un plus à une créature sans être non plus beaucoup trop puissante. C'est-à-dire que potentiellement, vous pourrez juste casser la mécanique avantageuse qu'on a par exemple avec un rôdeur ou un druide pour par exemple l'offrir à quelqu'un d'autre. Là ici, vous ne l'avez que sur un seul jet de dé avec un bonus et ça change à chaque fois que vous traversez un environnement différent. Et ça, c'était donc intéressant à appliquer puisqu'en plus, vous utilisez un emplacement pour avoir ce compagnon-là. Il n'est pas suffisamment fort que pour pouvoir résister à un coup, il n'est pas fait pour le combat, donc il faut un peu le protéger si vous voulez bénéficier de ça. Donc, c'est une créature qui est peu commune, qui est assez rare en tant que telle, mais qui peut apporter pas mal d'intérêt à votre personnage au final. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce que je viens d'expliquer, ce petit chemin, ce petit résumé de réflexion. C'est ce qu'on a déterminé en stream sur le plus intéressant par rapport à cette mécanique-là et comment faire un objet relativement équilibré et de façon cohérente pour votre scénario. Voilà, n'hésitez pas à me dire en zone de commentaire ce que vous en pensez. Même un simple commentaire comme « On veut plus de vidéos comme ça » ou tout simplement le nom d'une carte qui potentiellement peut vous intéresser. Eh bien, je vais avec grand plaisir me pencher dessus et potentiellement la faire. Moi, ça m'aidera en tout cas à savoir si ça vous intéresse ce genre de contenu à l'avenir ou pas. En attendant, nous, on se dit à la prochaine fois et bon jeu à toutes et à tous. Donjons et dragons La grande aventure Par-delà la raison D'étranges créatures Des montres de terre Au centre de venge Guerre contre le mal Pour un idéal Une autre aventure Pour un idéal Marcus